que le médiateur ne tranche pas, le médiateur ne décide pas. Donc si les parties trouvent un accord avec l'aide du médiateur, ils seront forcément d'accord, vraiment, vraiment d'accord. Juge, on a dans tous les cas une solution qui peut ne plaire à personne. Généralement, qui déplait à au moins une des deux et qui ne résout pas du tout le conflit. L'apporte une solution, il ne résout pas le conflit. Alors, je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg. Et j'interviens en particulier pour les familles internationales qui se séparent, malheureusement, mais qui veulent que ça se passe bien. Donc pour les divorces, pour les séparations, surtout quand il y a des enfants qui veulent préserver le bien-être de l'enfant. Ils ne savent pas comment ça se passe, mais ils veulent que ça se passe bien. Alors, comment j'en suis arrivée à devenir avocate et à faire de la médiation ? Ce n'était pas du tout évident pour moi. Je n'ai pas grandi avec cette idée-là. Je me suis pas mal cherchée. J'ai passé du temps en Angleterre, j'ai fait de la bio. Et puis, j'ai étudié le droit, mais en pensant plutôt être juriste en association. Et j'ai fait un concours de plaidoirie. Et la première fois que je portais la robe, qu'il fallait vraiment convaincre quelqu'un, je trouvais ça assez passionnant. Je me suis dit que j'allais devenir avocate. Et c'était trop tard, c'était déjà assez avancé. Je ne pouvais plus faire l'école d'avocat. Donc, j'ai fait un LLM, qui est l'équivalent pour le droit du MBA pour l'économie. Et dans mon cours allemand de droit de la famille, donc Familienrecht, il y avait un cours de médiation. C'est les médiations non-familienrecht. Et j'ai trouvé le concept génial d'aider les gens à trouver leur propre solution, celle qui ira bien à tout le monde et qui sera durable. Et je me suis dit, mais c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai fait des études, c'est un cursus à part de médiation, en même temps que l'école d'avocat. Et à la fin, par contre, je ne savais pas trop quoi faire avec mes deux casquettes, qui me semblaient un peu difficiles à concilier. Et puis, j'ai navigué, j'ai créé ma propre manière d'exercer maintenant, qui allie vraiment à la fois les compétences juridiques et les compétences de médiation. Alors, un cas dans lequel je ne suis intervenue que comme médiateur, oui, j'en ai un en tête, c'était pour un cas compliqué, après sept ans de procédure, pour un cours franco-allemand. Donc, papa allemand qui habite à Berlin, maman française qui habite en Corse, et le conflit sur la résidence de l'enfant, qui était réglé en principe à l'amiable entre les deux, disant, mais s'il veut être chez toi, il va chez toi, s'il veut être chez moi, il va chez moi. C'était en principe chez le père, à Berlin, et lorsque l'enfant a passé les vacances en Corse, il a dit à sa maman, « Maman, c'est bien chez toi, tu peux rester ? » Et maman lui a dit, « Mais bien sûr, mon chéri ! » « Ouais, on va prévenir papa, mais reste ! » Sauf que papa n'était pas du tout d'accord, et que c'est parti en procédure. Madame n'a pas laissé partir l'enfant tout seul. Il y a donc une procédure en Allemagne pour enlèvement d'enfants, que l'enfant a dû retourner en Allemagne de manière forcée, et que s'en sont suivies beaucoup, beaucoup de procédures. Surtout qu'il y avait la question de l'exécution en France d'une décision allemande, alors que l'enfant n'avait pas été entendu, qui s'était monté jusqu'à la cassation, et là, il y avait une audience prévue en Allemagne pour fixer de manière définitive la résidence de l'enfant et l'autorité parentale. Je suis contactée comme médiateur, dans ce cas-là, que comme médiateur, cinq jours avant l'audience, en me demandant d'essayer de régler la solution. On était deux médiateurs, on a travaillé ensemble, et en deux rencontres de médiation, de 2h, 2h30, ils se sont mis d'accord sur tout, 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 le lieu de résidence de l'enfant, comment faire le déménagement, puisqu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait que l'enfant rentre chez la maman, qu'il n'avait pas vécu plusieurs mois, comment se passait le déménagement, qui payait les frais, comment se passait la vaccination, ils n'étaient pas d'accord sur la vaccination, ils n'étaient pas d'accord sur quel médecin traitant, tout ça, ils se sont mis d'accord grâce à la médiation, ils se sont mis d'accord sur une indemnisation du préjudice subi par le papa du fait que son enfant lui avait été enlevé, donc une indemnisation morale, avec de l'argent, ce préjudice moral, et ça a été repris intégralement par le juge, quelques jours après. Donc, c'était une médiation assez incroyable. Alors, comme médiateur, mon rôle, vraiment, pour aider les gens à se mettre d'accord, c'est d'aider à la communication. Globalement, des gens qui viennent en médiation, ils ont répété un certain nombre de fois les mêmes arguments en boucle, en boucle, en boucle, ils pensent tous les deux avoir raison, bien sûr, et les arguments n'ont plus aucune prise. Donc, moi, mon rôle, c'est de leur donner des outils qui vont leur permettre d'agrandir leur perspective, leur champ de vision, et pour réussir enfin à comprendre l'autre, et pour aussi réussir à comprendre ce qui est vraiment important derrière leur demande. Parce que parfois, ils vont répéter des arguments en boucle, mais ils ne vont pas se rendre compte d'à quel point, pour quelle raison, vraiment, c'est important pour eux qu'il se passe ce qu'ils demandent. Donc, j'ouvre le champ des possibles, avec tout un tas d'outils, pour leur permettre deux choses. Un, de se mettre d'accord sur quelque chose de très concret, et deux, d'être de nouveau capables de communiquer entre eux, pour, à l'avenir, pouvoir régler toutes leurs questions eux-mêmes. Alors, les principales différences entre la résolution du conflit par la médiation ou par le juge, que c'est ça, traditionnellement, avec l'aide d'un avocat, éventuellement. Principale différence, dans la médiation, on ne sait pas s'il y aura une solution, mais on sait que s'il y a une solution, elle conviendra à tout le monde. Parce que le médiateur ne tranche pas, le médiateur ne décide pas. Donc, si les parties trouvent un accord avec l'aide du médiateur, ils seront forcément d'accord. Vraiment, vraiment d'accord. Ça leur conviendra bien. S'ils ne se mettent pas d'accord, ils seront au retour au point de départ. Ils n'auront pas de solution. Le juge, lui, il garantit qu'il y a une solution, ce qui va trancher le litige. On lui demande de trancher, il tranche. Il a un rôle actif. Par contre, il tranche en appliquant le droit. Et le droit, c'est quoi ? C'est des règles qui sont prévues par les députés à Paris, de manière abstraite, pour convenir à tout le monde. Le juge va appliquer ce droit-là en fonction des éléments de preuve qu'il a dans le dossier. Il va répondre à la question qu'on lui pose par la réponse de droit. Mais ça ne va pas régler le litige. Donc, médiation, on n'a peut-être pas de solution, mais si on a, elle convient à tout le monde. Et elle permet un rétablissement de la communication. Et elle permet que la solution soit forcément gagnant-gagnant. Juge, on a dans tous les cas une solution qui peut ne plaire à personne. Généralement, qui déplait à au moins une des deux, ou trois ou quatre, mais qui déplait à au moins une personne. Et qui ne résout pas du tout le conflit. L'apporte une solution, ne résout pas le conflit. Comment les parties se mettent d'accord sur un médiateur et est-ce que ça peut avoir une influence ? Alors, elles peuvent se mettre d'accord parce qu'elles en connaissent. Elles ont entendu parler d'eux. Donc, elles vont s'adresser directement au médiateur et vont lui demander s'ils seraient d'accord pour s'occuper de leur médiation. Moi, j'ai ça de temps à autre. Vraiment, les gens qui m'appellent et qui disent « Je vous ai trouvé sur Internet. Est-ce que vous seriez d'accord pour ? » Ben oui, très bien. Ou recommandé par d'autres avocats ou par d'autres médiateurs. Parfois, ils vont devant le juge et le juge leur ordonne d'aller voir un médiateur et ils peuvent taper sur Internet. Ils ont plateau de médiation familiale. C'est une association qui regroupe des associations et on va leur attribuer entre guillemets un médiateur. Et est-ce que ça a une incidence ? Ben oui, ça peut avoir une incidence. C'est beaucoup une question de est-ce que ça va fonctionner presque au niveau énergétique ? Est-ce qu'on va se sentir en confiance ? Le rôle principal du médiateur en réalité, c'est de se connecter à l'intention positive de chaque personne. Le médiateur, normalement, il part du postulat que tout le monde a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Même ce qu'il fait qu'il fait blesser, qu'il fait du mal, qu'il blesse l'autre, il y a des bonnes raisons à la base pour le faire. Il va permettre de se reconnecter à ça et de se reconnecter avec chaque personne. Et c'est une question parfois d'alchimie. C'est assez difficile de dire pourquoi, mais parfois ça marche entre deux personnes et parfois pas. Parfois, ce n'est pas le bon moment pour telle personne. Il faut demander. Le mieux, c'est vraiment de prendre contact avec le médiateur, d'échanger avec lui, de voir un peu comment il travaille et puis de ressentir est-ce que je me sens en confiance avec lui ? Non, je vais voir un autre médiateur. Comment la médiation permet aux parties de s'entendre et de recréer une relation qui soit durable, positivement durable ou durablement positive et constructive ? Ça, c'est par les types de questions que le médiateur va poser. Certains outils, je peux montrer, j'utilise certaines cartes, qui permettent de se reconnecter aux besoins profonds de la personne. On sort de la superficie, je dis ça, on sort des interprétations, ah, il dit ça parce qu'il pense ça, 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 et on va vraiment chercher ce qu'il y a derrière et on demande validation comme médiateur. Donc, on vérifie des hypothèses. Par exemple, une personne qui va dire moi, je veux une pension alimentaire de 200 euros par mois, il faut qu'il me paye ça. Monsieur qui va dire mais non, c'est hors de question. OK, à quoi ça correspond ? Il faut vraiment chercher à comprendre ce qu'il y a durablement là-dedans. Je cherche une de mes cartes préférées. OK. Donc, pourquoi une personne peut demander à avoir une pension alimentaire, par exemple, ça clashe entre les deux parents, elle demande, il ne veut pas payer, ben là, on va s'interroger et on va voir, par exemple, peut-être qu'il a besoin de reconnaissance pour tous les sacrifices professionnels faits pour l'enfant. Moi, je te rends compte, je ne peux pas travailler. Moi, je ne peux pas sortir le soir parce que j'ai toujours notre enfant avec moi. Je ne peux pas faire tout ça. Ah oui, OK, bon, je comprends. j'aurais besoin qu'on soit dans la coopération, toi et moi, que, ben oui, on est séparés, oui, on ne s'aime plus comme couple, mais on est toujours parents ensemble et je veux pouvoir compter sur toi comme parent. Je t'ai quitté, mais je ne te quitte pas comme parent, je te quitte comme couple et j'ai besoin de sentir ça. Je t'ai besoin d'avoir de la clarté sur mon budget et pas que tu me verses une fois de temps à autre 50 euros ou même que tu achètes un voyage scolaire ou que tu fais ça. J'ai besoin de clarté sur mon budget pour me sentir en sécurité. On va se reconnecter à ça et en se reconnectant à ça, chacune des parties va pouvoir dire OK, mais je comprends en fait, il n'est pas là pour me pourrir moins, ce n'est pas ça son objectif. Ça me fait du mal quand il me demande ça parce que chez moi, ça touche. Des points douloureux de base mais ce qu'il veut, ce n'est pas du mal et en recréant cette connexion entre les intentions positives de l'un et de l'autre, les deux parents peuvent recommencer à travailler ensemble parce qu'ils comprennent que l'autre ne peut pas les faire souffrir et qu'ils comprennent que peut-être là où ils sont blessants, ça n'a pas forcément à voir avec eux personnellement mais c'est aussi un miroir de cheveux. Pour redire ça de manière peut-être plus claire, comment les parents peuvent réussir à recréer une relation durablement positive et constructive en se reconnectant à leurs besoins profonds et en réussissant à percevoir grâce aux questions que pose le médiateur, grâce peut-être à l'outil de carte comme celle-ci, les intentions positives qu'il y a derrière et le fait qu'on ne veut pas blesser l'autre. Ça peut être un effet qui va avec, un effet indésirable, ce n'est jamais l'intention première. Alors les principaux défis qu'on rencontre quand on est médiateur, c'est très simple, c'est l'absence de volonté d'au moins une des parties, on a un des parents pour la médiation familiale, à faire une médiation. Le grand défi, c'est de réussir à convaincre les deux personnes de se rejoindre, se mettre autour d'une table et de discuter, d'écouter et de vouloir chercher une solution constructive pour les deux. C'est le plus grand défi. Une fois qu'ils sont à table de la discussion, ça coule presque. Mais réussir à les avoir les deux ensemble, c'est plus compliqué. Comment on le dépasse ? Alors ma manière à moi de faire, c'est beaucoup de vidéos pour que les gens puissent déjà de chez eux dans un moment qu'ils choisissent au calme, prendre contact doucement avec moi comme médiateur, comment je pourrais intervenir, qu'ils se sentent en confiance avec moi et qu'ils prennent contact doucement avec la possibilité d'un monde apaisé avec l'autre parent. Parce que une séparation, c'est un deuil. Il y a différentes phases à passer, notamment la phase de colère, la phase de tristesse où on ne peut rien percevoir, on est juste complètement enfermé dans sa rumination et dans son désarroi. C'est normal. Et c'est de réussir à laisser les gens cheminer là-dessus et les accompagner d'une étape à l'autre. Et ça, ma manière à moi de faire, c'est de laisser des vidéos à disposition pour que les gens puissent me contacter quand ils sont prêts pour ça. Alors, il existe des situations où la médiation échoue. Donc les gens viennent voir un médiateur. Malheureusement, les personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord et il faut quand même envisager la voie judiciaire. Donc aller voir un juge. Mais dans ce cas, c'est comme s'il n'y avait pas eu la tentative de médiation. Vraiment comme s'il n'y avait pas eu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit devant un juge d'évoquer ce qui s'est dit en médiation. C'est vraiment protégé par la confidentialité. C'est une garantie absolue qui permet aux personnes de venir en médiation en se disant « mais je peux parler librement, tout ira bien ». Et donc on n'a rien perdu. On recommence et puis on laisse le juge tranché. Généralement, on n'aura pas envie d'aller déballer le linge sale devant le juge quand on a déjà essayé avant de s'entendre. Donc on va laisser le juge tranché mais en restant plus courtois que si on n'avait pas fait de médiation. Les outils numériques peuvent vraiment aider pour la médiation parce que maintenant, on a la possibilité de faire des visioconférences, donc de réunir virtuellement des gens qu'on n'arriverait pas sinon à avoir dans la même pièce. Parce que trop long, parce que trop cher de faire le trajet, parce que trop compliqué d'être disponible au même endroit au même moment sur une longue période de temps. Donc on peut faire ça. Moi, je fais quasiment toutes mes médiations maintenant, grossoirement pas toutes, mais presque toutes en visioconférence avec un écran à côté, mon écran principal et je partage mon écran et sur mon autre écran, j'utilise tout un tas d'outils comme ce que je pourrais avoir en situation de médiation. Donc je peux avoir mon tableau numérique, je fais des cartes mentales en même temps, en parallèle que... Donc je leur demande de valider, vous êtes bien d'accord sur ça, donc ils voient apparaître au fur et à mesure l'accord et c'est très palpable, c'est très visuel pour eux et on peut mettre des émoticônes, j'aime beaucoup ça. Donc pareil, vraiment pour ancrer les solutions et ça, on ne pouvait pas faire avant. On faisait avec nos paperboards, et pendant que ça nécessite que les gens soient présents. Alors la journée type d'une avocate et médiateur, c'est compliqué à définir, ça dépend beaucoup, chaque jour peut être différent. Alors moi, ce que j'essaye de faire chaque matin quand même, c'est de me poser intérieurement, donc de faire un point de méditation sur tel ou tel sujet pour vraiment avoir la paix intérieure parce que ce que je ne veux pas, c'est avoir envie de régler à travers mes clients mes propres comptes personnels. C'est vraiment de faire la paix en moi pour pouvoir être le plus réceptif, le plus dans l'accueil possible des situations avec lesquelles se présentent mes clients. Après, c'est faire la liste des tâches. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Voir les mails auxquels il faut apporter des réponses, les organiser, quels jours pour quelles réponses. Et puis, j'ai mon agenda qui est connecté en ligne, donc les gens peuvent prendre rendez-vous directement sur mon site internet, donc de vérifier ce qu'il y a comme rendez-vous, de vérifier les temps qui sont encore disponibles dans mon agenda, faire les rendez-vous clients. Donc ça peut être soit un rendez-vous découverte de 15 minutes, que l'on peut dépasser. C'est gratuit, soit une consultation, une première consultation en audit 360 degrés, donc on fait le tour longuement avec les clients pour voir quelle est leur situation et quelles sont les possibilités et qu'est-ce qu'ils préféraient déjà. Moi, je fais du droit international de la famille, donc il y a plein de possibilités. Quel juge ? Pour quel droit ? Avec quelles conséquences ? Et ça, c'est 1h30. Et puis sinon, les rencontres d'échanges, alors que ce soit en tant qu'avocate ou comme médiateur, c'est relativement similaire, qui sont là plutôt du temps de 2h. Et il y a aussi, bien sûr, l'administratif à faire avec les factures, avec l'envoi des mails très brefs, déjeuner, croiser aussi les confrères, consoeurs ici et puis discuter un peu avec eux, être social quand même, être humain toujours. Et voilà, en général, on arrive déjà à une fin de journée qui passe très vite, qui est très satisfaisante, mais qui passe très vite. Donc refaire le point en fin de soirée aussi de ce qu'on a pu faire et ce qu'il faut décaler à une autre journée parce qu'on n'a pas réussi à faire ce jour-là. Alors, comment je vois l'évolution possible de la médiation ? Moi, je vois deux choses. L'avenir de la médiation pour les avocats parce qu'il y a pas mal d'avocats médiateurs, ce qui est mon cas, et puis médiation en dehors de ça. Alors, médiation pour les avocats médiateurs, pour moi, l'évolution, c'est qu'on assume d'être avocat et qu'on assume d'avoir de la compétence juridique. Ça a été acquis quand même après pas mal de temps, donc ce serait dommage de ne pas en faire profiter les gens qui viennent nous voir. Donc on assume de dire je vais vous aider avec tous les outils de la médiation, de communication, de facilitation, ce qu'on veut, à vous mettre d'accord et je vais vous donner l'information juridique dont vous avez besoin pour vous permettre de vous mettre d'accord. Par exemple, moi j'accueille des parents qui se séparent, parfois ils étaient mariés, quand ils divorcent, il faut qu'ils décident s'il y a une prestation compensatoire ou pas. Comment ils peuvent décider s'ils ne savent pas ce que c'est ? Comment ils peuvent décider s'ils n'ont aucune idée de quel montant on peut parler de manière juste ou de manière conforme au droit ? Moi j'assume, je sais vous répondre à cette question, donc je vais vous donner cette information. Mais avec toujours la posture du médiateur qui est de dire je suis là pour vous et pour vous, pour vous deux. je veux que vous deux vous soyez contents à la fin. Et j'assume ça. J'ai cette posture d'être là pour tout le monde en même temps et d'être juriste et de pouvoir donner une information jury et de pouvoir rédiger le document, le contrat, la procédure, peu importe, qui correspondra à leur accord et pouvoir faire vraiment les deux. Donc pour moi, un vocat médiateur, assumer la capacité à mettre les gens d'accord et la compétence de rédiger les accords qui correspondent. Après pour les médiateurs, qui ne sont pas avocats, alors c'est moins mon sujet de réflexion de base, mais c'est en train d'évoluer. En ce moment, il y a le Conseil national de la médiation qui vient d'être créé et ils doivent réfléchir notamment à une uniformisation de la formation de base. Parce que pour le moment, n'importe qui peut se dire médiateur. Ce n'est pas réglementé, donc je peux poser ma plaque et dire Alice Khan est médiateur sans avoir zéro formation de médiation. Ce n'est pas mon cas, mais on peut imaginer. Donc d'uniformiser ça, je pense que 200 heures de formation, c'est vraiment quelque chose qui est utile parce que c'est compliqué la médiation, c'est un art. Et d'avoir des règles déontologiques avec probablement un organe chargé de s'assurer que tous les médiateurs exercent selon les règles garanties, minimales garanties des médiateurs. Je pense que la médiation devrait être rendue obligatoire en matière familiale, en tout cas quand il y a des enfants. c'est-à-dire que vous êtes des parents, vous vous séparez, ok, mais par contre vous faites en sorte de vous mettre d'accord pour vos enfants. Il y a plein de choses qui vous liez, sinon vous ne seriez pas choisi l'un l'autre. Il y a aussi plein de choses qui vous différencient, sinon vous ne seriez pas séparés. Si on va avoir un médiateur, on va mettre surtout l'accent sur ce qui vous lie pour réussir à faire en sorte que ce qui vous différencie ou ce qui vous sépare soit cohérent dans ça, mais que vous voyez l'intérêt de continuer à travailler ensemble. Donc, qu'on y aille forcément avant d'aller voir un juge. Vraiment. Je vais peut-être dire aussi une chose, quand on va voir un juge, on laisse en troisième personne tranchée et on rentre presque sans le vouloir dans une sorte de jeu où on veut gagner parce qu'on n'aime pas perdre. C'est normal, on veut gagner. Et ce qui se passe, c'est que du coup, plutôt que de dire simplement mais il doit rester chez moi parce que et toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir, à un moment ou à un autre, on va aussi dire et puis chez l'autre, c'est pas aussi bien. On y glisse forcément. Et l'autre, quand il va dire ça, il va pas être très content. Et il va aussi dire mais chez moi, c'est très bien parce que, parce que, mais il va aussi dire et puis chez l'autre, c'est pas très bien parce que ça, ça, ça. Ou il va répondre parce qu'il va sentir attaqué. Il va dire oui, ok, mais l'autre. Et en fait, on va monter dans une escalade du conflit parce qu'on va mettre en avant soi-même les côtés un peu obscurs ou moins beau de l'autre. Et en fait, on déballe son linge sale et on se salit mutuellement. Presque sans s'en rendre compte. Vraiment. C'est la machine qui veut ça. Alors que si on se met soi-même d'accord, on sort pas ce linge sale parce qu'on a envie de convaincre l'autre. On a envie que l'autre nous donne raison et puis qu'il se mette d'accord. Donc on va éviter de sortir les choses trop sales puis aussi ça nous fait mal. Donc on évite. Donc médiation préalable avant de saisir un juge en matière familiale. J'appelle de mes yeux ça. Je fais pas mal de lobbying moi aussi à Strasbourg et partout pour essayer de dire mais changez, changez s'il vous plaît les règles. Médiation préalable. Il y a des enfants. Il y a des enfants préservés des enfants. Si vous vous laissez entrer dans ce conflit, vos enfants, ils vont être au milieu. Vous ne pourrez pas les protéger de ça. Même si vous essayez, même si vous dites rien à la maison, ils vont le sentir en vous ou ils vont avoir peur. Vous allez leur demander c'était bien les vacances chez papa ? Ils vont dire non, c'était pourri. Ah non, heureusement que je reviens te voir maman parce que franchement tu m'as trop manqué. Ils vont dire ça peut-être mais peut-être qu'en fait ils ont adoré leurs vacances chez papa. Mais ils vont avoir l'impression que de dire ça, ça va vous faire souffrir parce qu'il y a ce conflit. Donc médiation, 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 médiation quand il y a des parents, quand il y a des enfants. Alors mon parcours professionnel d'avocat médiateur est un peu atypique, enfin très atypique même parce que je me suis installée directement comme avocate. C'est-à-dire que j'ai terminé l'école d'avocat et le jour de ma prestation de serment, je me suis installée directement à mon compte parce que je ne voulais pas qu'on puisse m'imposer des horaires incroyables. Je ne voulais pas qu'on me dise non, mais avoir un enfant maintenant, c'est non. Oui d'accord, tu es un enfant mais par contre, tu travailles quand même jusqu'à 18h, 19h, 20h. Donc j'ai décidé de m'installer directement et aussi parce que ce que j'avais vu de mes temps de stage, c'était qu'il y avait pas mal de travail d'avocat où je me disais que j'étais capable de le faire avec du sérieux, vraiment de l'envie de bien faire, d'aller chercher dans la documentation juridique avec le soutien de confrères, c'est important si jamais j'ai un doute de pouvoir échanger avec d'autres. Voilà, donc je me sentais capable juridiquement et pour le reste et je me suis installée tout de suite comme avocat et médiateur. Même comme avocate et médiateur. Tout de suite avec des E à la fin. Mais à la base, j'exerçais avec d'un côté avocat qui était mon exercice professionnel. Les gens venaient me voir comme avocate et médiateur d'un autre côté, séparément. Et là, en réalité, je faisais des médiations dans une association qui récupérait les médiations et moi, j'intervenais pour l'association pour faire les médiations. Les gens ne venaient pas me voir moi personnellement à l'ISCAD et médiateur, mais venaient me voir dans l'association. Et j'avais ces deux côtés-là. Et ça, ça a duré un bout de temps comme ça. J'ai essayé de m'installer efficacement comme médiateur et d'avoir des médiations. J'étais sur des listes de tribunaux où il n'y avait en fait pas de désignation, sauf une au niveau du tribunal administratif que j'avais eue, qui n'était pas pour moi, mais on m'a fait venir en comédiateur. Mais il y avait en fait peu de médiations parce que c'est relativement peu connu encore. Et qu'il y a les associations de médiation où les gens payent très peu cher pour la médiation familiale. Donc en concurrence, on est hors concurrence, on n'est pas intéressant. Et j'ai hésité au moment du confinement à arrêter quand même d'être avocate pour faire plus que de la médiation parce que mon domaine de compétence spécifique, c'est le droit franco-allemand de la famille, en particulier les divorces, les séparations. Et j'ai eu un dossier parfait sur le papier, un cas franco-allemand avec un divorce. Et j'ai bien fait les choses, sauf que le résultat, c'est que ça a permis à une situation de guerre parentale de perdurer. Et à un écart encore plus important de se faire entre les deux enfants et un des parents. Et je me suis dit, mince, là comme ça, je suis complice d'une situation qui fait souffrir énormément des enfants. Et je ne veux pas. Je ne veux pas, moi, porter ça. Donc je vais arrêter. Je vais faire plus que de la médiation, travailler pour plus que des gens qui ont envie que ça se passe bien. Qui ne savent pas comment faire mais qui veulent que ça se passe bien. Et là où c'est encore plus atypique, peut-être, c'est que je me suis fait tirer les cartes avec la question est-ce que je devrais arrêter d'être avocate et faire plus que de la médiation ? Et la réponse, la proposition, après on prend ce qu'on raisonne, mais ce qui raisonne, c'est non, parce qu'avocate, tu es bonne, tu es reconnue comme ça, ça apporte plus de sécurité financière, ça te fait plaisir. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le seul problème, c'est d'être avocate pour les bonnes personnes. Pas juste le bon dossier technique dans la technique juridique, mais les bonnes personnes derrière la technique juridique. Eh oui, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais allier mes compétences d'avocate juridique aux valeurs que je porte. Et les valeurs de paix, d'entente familiale, d'harmonie, d'évolution ensemble, de co-création, de toutes ces valeurs-là. Et donc, je n'exerce maintenant plus que pour les gens qui se séparent, en particulier en franco-allemand, mais droit international de la famille, même droit de la famille pour des gens ici à Strasbourg, pour faire profiter aussi de mes services, qui se séparent et qui veulent que ça se passe bien. Ils ne savent pas comment faire parce qu'à ce stade, ils se pourrissent. Donc, ils ne savent pas comment faire pour que ça se passe bien. Mais ils aimeraient vraiment au fond de que ça se passe bien. Et pour eux, maintenant, je vais mettre à la fois ma compétence juridique à leur service et ma capacité à leur permettre de créer des accords. Et donc, vraiment, maintenant, c'est avocat et médiateur quasiment tout le temps dans les différentes étapes. Aussi, dans mon état d'esprit, c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir qui veulent un conseil juridique, je vais tout de suite leur dire « Vous pouvez faire ça. Devant un juge, vous pourriez éventuellement gagner en faisant ça, ça, ça. Mais attention ! Si vous gagnez, vous gagnez une première manche. Mais l'autre, il aura envie d'avoir sa revanche. Donc, vous serez reparti. Et puis, il voudra avoir une belle. Donc, il y aura peut-être cassation. Ou peut-être qu'il va aller dans l'autre pays. Ou peut-être qu'il va avoir gagné sur la question A au moment T et puis qu'il va poser une question B à un juge à un autre moment. Est-ce que là, vous allez encore gagner ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps ? Vous êtes la catastrophe entre vous. Mettez-vous d'accord. Vous êtes d'accord avec l'autre, mais vous n'y pensez pas. Ce n'est pas possible. Si vous avez envie, ça va marcher. Si vous n'avez pas envie, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, mon parcours est atypique parce que je me suis installée tout de suite, parce que je lis vraiment les deux et je suis ravie de le faire. Mon approche de la médiation est assez différente de celle des autres avocats médiateurs parce que moi, j'assume complètement le fait d'être à la fois avocate et médiateur. Et j'assume le fait de, quand les gens viennent me voir comme avocat, de dire, ça, c'est peut-être votre intérêt. Mais attention, parce que c'est aussi dans l'intérêt de l'autre personne. Les gens me disent, mais en quoi ça m'intéresse ? Ça vous intéresse parce que s'il n'est pas d'accord, à la fin, ça va être la guerre. Le juge va répondre à une question, mais il y aura plein d'autres questions. Vos enfants, vous allez devoir les suivre jusqu'à leur 18 ans et plus. Leur mariage quand ils seront adultes. Bref, ça ne va pas régler votre problème. Donc, dès le début, même comme avocate, je vais les conseiller d'une manière qui sera à la fois conforme à leur intérêt et aussi à l'intérêt de l'autre parent. Parce que pour moi, c'est ça qui est dans l'intérêt des enfants. C'est que les parents puissent se mettre d'accord et que les enfants ne soient pas dans la guerre des parents. Et les gens qui viennent me voir viennent me voir pour ça. Ils savent que j'ai cet état d'esprit-là. Donc, ce point-là, même quand je suis juste avocate, j'ai ce positionnement médiateur et j'ai la compétence de la médiation. Donc, je les aide à se mettre d'accord. Je propose, dès le début, c'est complètement atypique aussi, de parler avec l'autre ou de faire des rencontres à trois. Bien sûr, l'autre personne est informée du fait qu'elle peut prendre conseil auprès d'un autre avocat, qu'elle peut venir avec un autre avocat et qu'on peut faire des rencontres à quatre directement et qu'il peut aussi venir seul et qu'on fasse des rencontres à trois et qu'on avance pour leur permettre de créer leur accord. Les autres avocats ne voient pas forcément ça comme ça. Pour eux, on ne peut pas être médiateur si on est avocat. Et inversement, on ne peut pas non plus du tout donner de conseil juridique si on est médiateur. Alors, les qualités qu'un médiateur, un bon médiateur doit posséder, c'est dans le savoir-faire et dans le savoir-être. Et en fait, maintenant, je pense que c'est le savoir-être qui est le plus important. Mais bon, ce à quoi les gens pensent le plus souvent, c'est le savoir-faire. Donc, c'est la compétence dans les outils de communication de savoir descendre des arguments rationnels pour aller vers des besoins émotionnels. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Pour leur permettre de recréer une vraie communication, une vraie connexion empathique et vraiment leur permettre de se comprendre. Donc, c'est des outils, c'est de la reformulation, c'est des cartes que moi, j'adore utiliser. Tout un tas d'objets qu'on peut avoir. Demander le conseil, si vous avez une personne qui vous était vraiment très chère, qui pour vous est le modèle de vertu, de sagesse et du bon conseil, qui est plein d'amour, qu'est-ce qu'il vous conseillerait dans cette situation ? On peut avoir plein d'idées de choses qu'on peut faire intervenir en médiation. Donc ça, c'est le savoir-faire. Maîtriser les principes, maîtriser les concepts, etc. Et en fait, ce que je pense qui est le plus important maintenant, c'est le savoir-être. Je pense que le médiateur, il doit savoir communiquer aux personnes qui veulent s'entendre la confiance en le fait que ça va marcher. Vous allez y arriver. Oui, ça vous paraît très loin. C'est normal, mais vous allez y arriver. Je vais vous y aider, mais vous allez y arriver. Et donc, cette confiance, cet optimisme et de se reconnecter à la bienveillance de chacun. Parfois, dans les conflits assez profondément enfouis, parce qu'on a mis quelques couches de petites salissures dessus et de se reconnecter à ça pour que les deux parties puissent elles aussi se reconnecter à ça et se reconnecter à ça avec elles-mêmes. Parce que parfois, elles ont dit tellement de crasse sur l'autre qu'elles-mêmes se sont salies et n'arrivent plus trop à se voir et à être en accord avec elles-mêmes. Donc, permettre à chacun de se sentir bien et de se sentir bien avec l'autre. La leçon la plus importante, je pense, c'est qu'il n'y en a qu'une que j'ai apprise comme avocate et médiateur, c'est que pour convaincre une personne, en particulier un juge, il faut deux choses et les deux ensemble. Il faut les bons arguments de droit pour permettre au juge de justifier sa décision parce qu'il applique le droit. Et il faut le bon langage émotionnel pour lui donner envie d'appliquer ce qu'on veut. Il faut qu'il ait envie et qu'il ait les moyens de rendre la décision qu'on veut. Et ça, c'est applicable pour le juge, c'est aussi applicable pour l'autre parent. Il faut lui donner envie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, le savoir-faire là-dessus, il va bien au-delà du droit. Alors, comment je définis mon type de médiation ? Est-ce que je suis plutôt une médiatrice facilitatrice ou une médiatrice directive ? Je suis plutôt une médiatrice facilitatrice. C'est-à-dire que je vais aider les parties à trouver elles-mêmes leurs solutions. Je donne relativement peu d'indications. par contre, je suis une médiatrice très créative qui va proposer beaucoup d'activités un peu inattendues pour les gens. Donc, ça peut être d'utiliser des cartes, ça peut être de les faire dessiner, ça peut être d'utiliser des statuettes, ça peut être tout un tas de choses qui vont leur permettre, eux, d'élaborer une solution. Mais ce n'est pas moi qui les dirige là-dedans. Alors, les gens qui viennent en médiation, ils font souvent une erreur, c'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Ils veulent aller vite. Ils veulent que la solution leur soit apportée sur un plateau d'ici la fin de l'heure. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si on veut aller trop vite, on peut réussir à trouver un accord, mais il va exploser à la prochaine difficulté. Comment je les aide pour éviter cet écueil ? Je raconte souvent une histoire qui est l'histoire de Fifrelin qui marche sur le bord d'une route quand un cocher arrive sur un carrosse qui va à Vivalure et la personne à l'intérieur du carrosse demande combien de temps se trouve le prochain village. Et Fifrelin dit mais ça dépend. Si vous allez très vite, trois heures. Si vous allez lentement, une heure. Le monsieur regarde avec un air un peu abasourdi et méprisant et demande à son cocher de repartir au triple galop. Il repart, Fifrelin continue sa route et bientôt, il voit le carrosse sur le bord de la route que le cocher essaye tant bien mal de réparer. Et Fifrelin dit mais vous voyez, je vous l'avais bien dit, Seigneur, vous êtes allé beaucoup trop vite. Sur cette route avec ses pavés, votre carrosse ne peut pas maintenir. Maintenant, vous en avez bien pour trois heures. Si vous m'aviez écouté, vous seriez déjà arrivé. Et ça, je le dis aussi aux gens. Ils comprennent bien, bien sûr, de se dire mais oui, OK, il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on démine certaines choses, il faut qu'on prenne le temps de se recomprendre soi-même et l'autre. Et là, vraiment, notre accord sera tenable. Mais il ne faut pas chercher à aller trop vite. Est-ce que je peux parler d'un cas de médiation où il n'y a pas eu d'accord à la fin ? Parce que échec, c'est toujours compliqué. Quand est-ce qu'on considère qu'une médiation est un échec ou pas ? On ne sait pas trop. Je peux parler d'une situation de médiation où moi, je n'ai pas été informée d'un accord trouvé par les parties. C'était une maman française et un papa néerlandais, les deux habitent aux Pays-Bas et ils ont des enfants et elle veut retourner en France et lui veut rester aux Pays-Bas. Ils ont déjà eu une procédure pour le divorce. Encore une autre procédure ensuite, puisque madame avait déjà demandé l'autorisation au juge de rentrer en France avec les enfants, ce qui lui avait été refusé. Et une médiation a été mise en place. Il devait y avoir une co-médiation à la base, l'autre co-médiateur a abandonné en cours de route, enfin non, avant les premiers d'entretien. Donc j'ai fait la médiation seule. Il y a eu plusieurs rencontres et on est arrivé jusqu'à avoir une carte mentale avec quatre options différentes. Donc l'option « Toute la famille reste aux Pays-Bas », l'option « Madame part en France avec les deux enfants », l'option « Madame part en France avec un seul des deux enfants » et l'option « L'option, l'un c'était « Madame part tout de suite en France avec les deux enfants » et l'autre c'était « Madame part plus tard en France avec les deux enfants ». Et je leur ai demandé d'évaluer pour chaque qu'une de ces options-là les avantages et les inconvénients. On était déjà arrivés pas mal loin là-dessus et encore de continuer leur réflexion sur voir « Mais comment est-ce que ces inconvénients que vous identifiez pour chaque option, vous pourriez les amendrir ? » Pour permettre aussi à l'autre personne de dire « Ok, dans ces conditions, ça me va, ça paraît bien ». Ils n'ont jamais repris contact avec moi après. Là, on est à plus six mois, je pense. Leur enjeu, c'était qu'il y ait un déménagement pour les vacances scolaires pour qu'à la rentrée de septembre, éventuellement, il y ait une inscription en France. Je leur ai demandé si ça allait bien et s'ils avaient pu avancer et ils m'ont dit que là, pour le moment, c'était trop compliqué pour eux. Donc, ils restaient sur le système actuel. Sachant qu'ils avaient déjà fait des modifications par rapport à la situation avant de venir me voir, notamment sur les cours de français des enfants et sur certaines choses. Donc, il y avait déjà eu une évolution de la situation qui était déjà meilleure après qu'avant, mais je ne peux pas dire qu'ils ont eu un accord total. Voilà. Donc, c'est leur situation, c'est qu'ils préfèrent le statu quo, mais plus par incapacité à se dire quelque chose d'autre que par réel plein accord. Et là, moi, ce que je leur avais proposé, je leur avais proposé qu'on fasse un entretien individuel, donc elle seule avec moi, lui seul avec moi, à deux moments séparés et qu'on puisse travailler ensemble ce qu'il y avait derrière les différentes options, qu'on puisse travailler ensemble ce pourquoi ils pouvaient déjà être reconnaissants de ce qui s'était passé dans le passé, qu'eux avaient fait, que l'autre avait fait, et ce pourquoi ils pouvaient exprimer un besoin de pardon de ce qu'eux-mêmes avaient fait, de ce que l'autre avait pu faire. Voilà. Ils n'ont jamais pris ce rendez-vous pour l'entretien individuel, à mon regret, mais pour eux, c'était ça qui était juste à ce moment-là et qu'ils n'étaient pas prêts non plus à aller plus loin. C'est toujours frustrant, c'est toujours un peu... Ça laisse un petit goût de... mince, j'aurais pu faire mieux. Je pense que pour eux, il peut y avoir une meilleure solution. en même temps, c'est aussi leur solution de se dire qu'on accepte la situation telle qu'elle est en la faisant légèrement évoluer. C'est aussi une forme de solution. Alors moi, j'ai souvent des médiations avec des parties qui ont des différences culturelles, souvent entre la France et l'Allemagne. Et alors, France et Allemagne, différence culturelle, c'est aussi entre hommes et femmes, entre personnes plus âgées, moins âgées, entre personnes venant de la ville ou de la campagne. différence culturelle, ça peut être au sens très large, mais c'est vrai qu'au sens plus géographique, moi, j'ai souvent la France et la Nouvelle. Et moi, ce que j'adore faire dans ces situations-là, c'est utiliser une illusion d'optique. J'aime beaucoup utiliser cette illusion d'optique. Alors, je demande aux gens, y compris quand c'est à distance, puisque c'est la plupart du temps en visioconférence, d'essayer de retenir le plus précisément possible cette image. Je donne trois secondes. Donc en trois secondes, essayez de retenir cette image. trois. Ok, j'enlève l'image de l'écran et je demande à chacun de rédiger ou de dire, comme ils veulent, la description de ce qu'ils ont vu, en essayant d'être le plus exact possible. Ok, donc l'un et l'autre me font la description et on voit déjà que c'est un peu différent. Ils ne font pas attention à la même chose. C'est déjà une première chose où vous voyez, je vous ai demandé à tous les deux de bien faire. Vous êtes dans une situation où vous voulez bien faire. Peut-être aussi parce que vous voulez que je pense que vous faites bien. En tout cas, vraiment, vous essayez de bien faire. Et pourtant, vous ne voyez pas la même chose de la même manière. Ce n'est pas parce que l'autre, vous voulez l'embêter. C'est vraiment, vous ne voyez pas la même chose de la même manière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ici, toutes les boules ont la même couleur. Moi, je la connais par cœur, cette illusion, et à chaque fois, je me trompe. Je les vois différentes. Je vois une plutôt verte, plutôt violette, plutôt rouge. Mais elles ont toutes la même couleur. Elles sont toutes un peu beiges. Alors là, j'augmente sur mon écran pour qu'ils puissent vraiment voir. Et elles sont toutes un peu beiges, comme ça, avec une sorte de tâche jaune et plus noire sur les côtés. Mais par contre, il y a des lignes différentes qui passent. Ici, c'est vert. Ici, c'est rouge. Ici, c'est bleu. Et selon que la ligne qui passe soit verte, rouge ou bleu, on va percevoir la boule d'une couleur différente. Et en quoi ça a un lien avec la culture ? Parce que pour moi, la couleur, c'est la somme de toutes les expériences qu'on a pu avoir et qui vont nous imprégner d'une certaine manière. Donc, ça peut être des expériences culturelles au sens de ce qui ne nous touche pas personnellement, mais qu'on entend aux infos, qu'on entend les oncles, les cousins, le collègue, le coiffeur, peu importe, raconter qu'ils nous imprègnent, qu'ils vont raconter « Mais comment, ce n'est pas possible ? Elle fait garder ses enfants. Pourquoi faire des enfants si on ne s'en occupe pas ? » Très salement. Ou ce qu'on peut avoir entendu de ses grands-parents et qui nous parvient quand même dans les histoires passées ou de ce qu'on a soi-même vraiment vécu ? J'ai déjà eu une expérience d'un divorce. Ça s'est passé comme ça. Je peux vous dire que tous les avocats sont des pourris. Non. Tout ça, ça laisse une impression et de cette impression va naître notre perception des choses. La culture, vraiment, c'est la somme de tout ce qu'on a vécu d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être parce que je suis une femme, parce que je suis blanche, parce que je suis jeune, parce que je suis jeune pour certains, vieille pour d'autres. Et ça, on ne peut pas le changer. Donc, je ne peux pas dire à l'autre « Mais non, tu vois mal, la boule, elle n'est pas orange, elle est bleue. » Ça ne sert à rien. Je ne peux pas changer sa manière de percevoir les choses parce qu'il a ces lignes-là derrière. Il a son vécu. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de comprendre quelle ligne il a qui teinte de quelle manière sa perception des choses. Et une fois qu'on va là-dedans, on comprend, on n'est plus dans le jugement de « Mais non, mais vous vous rendez compte, il est quand même vraiment de mauvaise foi. » Il ne peut quand même pas dire qu'elle est bleue alors que c'est évident qu'elle est verte. On ne peut pas dire que c'est mieux l'éducation des enfants de faire comme ça alors que c'est évident que c'est mieux comme ça. OK, qu'est-ce qu'il joue pour vous ? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que vous avez pu entendre ? Quelles expériences vous avez entendues ou vécues personnellement qui fait que pour vous, c'est mieux de s'occuper vous-même personnellement de votre enfant et de laisser moins de place à l'autre parent ou à la famille ou à la crèche que ce que demande là votre ex ? Et pour vous, qu'est-ce que vous avez déjà vécu ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Qui fait que pour vous, ce serait mieux à votre avis que l'enfant aille à une crèche de 9h à 18h ? Et là, on se dit OK, c'est sa ligne et c'est sa boule. Donc on va expliquer et parfois on ne sait même pas soi-même pourquoi je pense que c'est mieux que l'enfant aille en crèche. Et en fait, je l'ai entendu mais est-ce que vraiment moi je pense que c'est ça qu'il y a mieux ? Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on peut aller vraiment sur OK, ça c'est votre ligne et c'est votre boule. Maintenant, vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez vraiment qui est mieux pour votre enfant que vous connaissez avec son caractère par rapport à son parent, sa maman, les grands-parents qui vous voulez, peu importe ? Qu'est-ce qui d'après vous personnellement est mieux ? Et donc on retourne sur une situation entre deux personnes et pas entre deux cultures. Parce que si on fait culture, c'est la réponse, c'est la culture de papa ou c'est la culture de maman. Compliqué. Alors forcément en perdant. Avec ces illusions, on arrive. Un avocat, selon moi, doit être gentil. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ça qui permet d'être réceptif à ce qui va être important, vraiment important pour la personne qu'on a en face de soi et qui va permettre d'avoir le plus de chance que ce qui est important pour la personne se réalise. Parce que si on y va comme un gros bourrin, on entre style bulldozer, on défonce tout, on va gagner par la force et il va y avoir l'envie de revanche et on va garder une manière complètement aveugle. Ce qui fait que si la personne lui dit je veux 300 euros de pension alimentaire, ok, on va y aller, on va avoir les 300 euros de pension alimentaire. Sauf que s'il voulait les 300 euros de pension alimentaire comme reconnaissance du sacrifice qu'il a passé à s'occuper des gamins pendant que l'autre pouvait faire une belle carrière et qu'on allait comme un bulldozer et qu'en face, il est franchement énervé, je peux vous dire qu'il ne va pas lui aider à oui, mais t'es gentil, merci de t'en être occupé. Ça ne va jamais arriver. Donc un bon avocat pourrait réussir à vraiment satisfaire son client, mais vraiment, au-delà de ce que même le client peut imaginer, il doit être gentil, il doit être à l'écoute, il doit être bon. Les gens pensent souvent qu'un bon avocat, ça va être l'avocat pitbull, l'avocat qui va tout défoncer et qui va porter pour le client des coups de griffe et qui va permettre à la justice de trancher avec son glaive et que le glaive va complètement détruire l'autre. Oui, mais non, parce que si on fait ça, ça ne reste pas du tout durable parce que la solution qu'on aura, ce sera un coup, mais sauf que si on est parent et l'enfant a 18 ans, on va avoir encore beaucoup de questions, on aura besoin de l'avocat. Alors que si on a un avocat qui est beaucoup plus dans la sensibilité, dans la finesse, il va réussir à avoir une solution qui conviendra au client vraiment et en plus qui pourra venir de l'autre personne. C'est là le point supérieur, c'est que non seulement on convainc le juge, mais on convainc vraiment l'autre. Donc, finis les emmerdes parce que l'autre est d'accord pour faire ce qu'on veut, finalement. C'est beaucoup plus efficace, ça coûte moins d'argent et c'est plus durable et pour les enfants, c'est bien plus apaisant. Ça leur permet à eux d'être heureux et a priori, c'est quand même ce qu'on veut comme parents. Alors comment savoir si on va avoir en face de nous un avocat pitbull ou un avocat qui aura cette finesse ? Ça, il faut essayer. Il faut prendre contact avec l'avocat, déjà regarder son site internet, comment il se présente, qu'est-ce qu'il met en avant et puis prendre contact avec lui ? Et bien sûr, bien sûr, attention, avocat fin, avocat avec un grand cœur, ça ne veut pas dire un avocat mauvais en droit. Demandez-lui, est-ce qu'il a l'habitude de faire le type de dossier que vous avez ? Le droit de la famille internationale, ça ne s'improvise pas. Donc, il peut être un avocat fin. S'il ne connaît pas le droit, on n'allait pas le voir. Et inversement, s'il connaît très bien la technique mais qu'il ne correspond pas du tout à vos valeurs parce que vous, ce que vous voulez, ce n'est pas coûte que coûte gagné et même si vous détruisez l'autre parent, c'est faire en sorte que ça se passe bien, allez chez lui. Mais vérifiez ça. Compétences juridiques et le savoir-être que vous voulez qui vous corresponde à vous. Alors, la question, c'est est-ce que je peux être avocat et médiateur ? Vraiment, est-ce que c'est une posture et un masque que je prends pour mes clients pour leur rendre service ou est-ce que je suis vraiment ça authentiquement et aussi à la maison avec mon mari, avec mes enfants quand c'est aussi compliqué pour moi ? Ou est-ce que j'arrive juste à l'aide pour mes clients mais pas à le faire moi-même ? Alors, c'est compliqué, c'est toujours plus simple de donner les bons conseils aux autres que de les appliquer à soi-même. Mais effectivement, j'essaye aussi à la maison d'être dans l'écoute de ce que veulent mon mari ou mes enfants. J'essaye aussi quand j'ai mes filles qui ont deux ans et quatre ans qui se disputent de ne pas trancher pour elles mais de les aider elles à se rendre compte de ce qui se passe, de ce qu'elles font, de l'effet que ce qu'elles font sur l'autre, de « ah ouais, mais en fait, j'aime pas trop ça » et de « quelles ressources elles peuvent utiliser pour réussir un résultat qui leur ira bien ? » L'une qui veut jouer et l'autre qui veut dormir. OK, mais comment on peut faire en sorte que tu puisses jouer et qu'elles puissent dormir ? Peut-être que tu peux jouer avec quelqu'un d'autre que ta petite sœur. Et peut-être que toi, tu peux aller dormir mais dans ta chambre plutôt que dans le salon. Voilà. Donc, j'essaye vraiment, oui, d'appliquer ça au quotidien y compris à la maison mais voilà, c'est quand même comme pour tous, c'est plus simple de donner ces bons conseils aux autres que de se désoblier à ce moment-là. Alors, si jamais cette vidéo vous touche un peu, c'est que chez vous aussi, il y a des questions qui se posent et la première, c'est mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Est-ce que c'est de gagner ou est-ce que c'est peut-être d'avoir la paix, d'être tranquille ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants ? C'est quoi vos valeurs ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants ? Le jour de votre mort que je vous souhaite la plus lointaine et paisible possible, qu'est-ce que vous pouvez pouvoir vous dire ? Ah, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à... Et si vous pensez à un moment de difficulté et en particulier dans ce moment de difficulté qui était tellement challengeant, c'était dur mais j'ai réussi à... Et je vous laisse compléter. Et voyez, si c'est un divorce où vous aurez besoin d'un avocat, vérifiez. Est-ce qu'il sait faire juridiquement votre type de thématique et est-ce qu'il correspond à ce que je veux pour pouvoir me permettre d'arriver à cette fierté et me dire « Ah, j'ai bien fait. » C'était dur, mais j'ai bien fait. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des conseils, des avis, des... Ah-ha-effects, on dit en allemand, des ouvertures et de voir les choses un peu autrement. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !